Et bonjour à tous ! Alors aujourd'hui dans ma deuxième vidéo sur les figures du cinéma japonais que j'ai kiffé étant gamin ou étant ado. Alors en fait c'est pas vraiment vrai, j'avais déjà parlé auparavant dans des précédentes vidéos, j'avais déjà 4 vidéos sur le cinéma japonais ou la culture, la fiction japonaise. J'ai fait une vidéo sur Mishima, une vidéo sur Dragon Ball, une vidéo sur Al-Qaïder, le film, et une vidéo sur Kamen Rider ZO, vraiment que 4 instants de cinéma japonais que j'aime énormément. Et aujourd'hui je vais faire vraiment, ça va être la rubrique, on va dire, plaisir coupable, Madeleine de Proust, Pêcher Mignon, que vous préférez, je vais vous parler. Je vais rendre hommage à un acteur qui n'est pas du tout apprécié par la plupart des fans de cinéma japonais ou de cinéma tout court, mais que j'aime énormément. Moi vous le savez, j'aime beaucoup les acteurs qui accrochent l'écran immédiatement, pas forcément les bons acteurs ou les bons interprètes, ça je m'en fous un petit peu. J'ai besoin d'acteurs avec des gueules, avec du charisme, même quand font des tonnes, ou qui sont dans un registre un peu particulier, qui sont un peu spéciaux et qui ont leur personnalité. Et là, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que je vais parler de Riki Takashi. Alors Riki Takashi, vraiment détesté par beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, peut-être à raison, je ne sais pas, en tout cas pour son outrance, pour ses gueules déformées, pour son jeu d'acteur cabotine à mort, j'adore ce genre d'acteur. Je trouve qu'il a une gueule incroyable. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de déchets dans la filmographie, il a pratiquement joué que des rôles de Yakuza, c'est vraiment le super Yakuza, c'est le méga Yakuza. Voilà, c'est vraiment une gueule du cinéma japonais auquel je voudrais rendre hommage, parce qu'étant plus jeune, étant ado, j'étais vraiment très fan, je regardais beaucoup, beaucoup de films de gangsters. Dans cette période, je ne regarde plus du tout aujourd'hui, pour des raisons personnelles, mais j'aimais beaucoup le cinéma de gangsters. Je découvrais les films de Tarantino, de John Woo, Scarface, Lib de Palma, Martin Scorsese, et compagnie. Et puis aussi les Kitano et les Mickey, que je regardais beaucoup, parce qu'ils faisaient beaucoup, beaucoup de films de Yakuza. Et dans les films de Mickey, il y avait un acteur que j'ai découvert dans une série de films de Mickey. Alors, il y a une trilogie et deux autres films qui me viennent en tête. Il y a Fudo, The Next Generation, où il a un rôle secondaire, où il a les cheveux longs, etc. Là où ça va, on ne le voit pas beaucoup, mais il cavottine pas trop. Dans la trilogie, Dead Oralive, évidemment, que beaucoup, beaucoup de fans de cinéma j'abonnés connaissent, notamment pour ses génériques du premier épisode, qui est complètement fou. Et puis pour moi, j'aime vraiment le Dead Oralive 2, c'est vraiment celui que je préfère. Je le trouve très, très, très poétique, et très, très beau, et très, très violent aussi. Et j'aime beaucoup Rikki Takushi dans celui-là. Et un autre film de Mickey avec Takushi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Deadly Hot Loreka, qui est un film de Yakuza, mais complètement barré. C'est vraiment un ovni cinématographique. Si vous ne l'avez pas vu, Rikki Takushi en fait des caisses, Mickey en fait des caisses. Et je le trouve même, moi, c'est vraiment celui que je préfère, je le préfère même à la trilogie Dead Oralive. Et puis, pour vraiment ceux qui connaissent le cinéma japonais, comment ne pas citer Battle Royale 2, puisqu'il joue le prof qui envoie les élèves à la mort dans Battle Royale 2. Donc là, il en fait des caisses. Mais je crois que d'ailleurs, il est surtout connu pour ça, il est détesté pour ça, parce qu'il a une outrance dans le jeu. Enfin, il bave, il fait des yeux, pas possible. Il a une gueule qui va tomber au sol. En plus, il a un physique très imposant. Il est très grand, très 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 costaud, avec une gueule carrée, des yeux vraiment... Il a une vraie tête de méchant, en fait. Même s'il a parfois des côtés héroïques dans ses films, quand il interprète y compris des Yakuza, c'est vrai. Mais il est excellent dans les rôles de méchant, c'est quand même souvent le cas. Et dans Battle Royale 2, j'avais beaucoup beaucoup aimé son jeu. Mais c'est vrai que c'est totalement indéfendable. Pour moi, Rikita Kushi, c'est un petit peu le Steven Seagal, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que Steven Seagal, c'est souvent le personnage de flic qui ne bouge pas. Alors que Rikita Kushi, c'est souvent le personnage de gangster qui ne fait que cabotiner, et qui bouge tout le temps, et qui en fait des caisses. Un de ses derniers rôles, c'était dans le film Tokyo Tribe, où je l'avais vu, il a peut-être fait plein depuis, moi je ne regarde pas tout, mais c'est le dernier rôle où je l'avais vu, il joue le rôle d'un parrain de la mafia, comme par hasard, pour la 1500ème fois. Mais là, il est beaucoup plus vieux, beaucoup plus gros, il en fait des caisses, il a des mitraillettes qui font 3 mètres, c'est absolument n'importe quoi. Des costars, ça ne veut rien dire, c'est vraiment l'outrance absolue, c'est la caricature, mais j'aime bien ce genre de stars, ce genre d'acteurs qui en font des caisses. Je ne connais pas du tout sa vie perso, je ne connais pas du tout sa carrière, je ne sais pas, plus que ça pencher sur sa carrière. D'ailleurs, globalement, ça m'intéresse assez peu, j'aime bien ce que les acteurs me procurent quand je les vois dans un film, sans vraiment savoir tout le background, etc. Donc, voilà, une folie dans le jeu, hallucinante, et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup voir un jour un film où Steven Seagal, le flic, affronte Rikki Takuchi en chef de mafia, ça serait exceptionnel, là, vraiment, on aurait... Les planètes s'aligneraient exactement pour que je... Bon, il n'y aurait que moi qui kifferait, mais j'adorerais ça. Et donc, voilà, petit hommage à Rikki Takuchi, je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas ne pas... Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas encore parlé depuis le temps, mais voilà, c'est le genre d'acteurs que moi, j'aime bien, qui ne sont vraiment pas ce qu'on peut appeler des grands acteurs, il y a des bien, bien, bien plus grands acteurs au Japon, mais dans son genre, le genre complètement fou et possédé, et qui t'accroche, qui accroche immédiatement, c'est-à-dire que tu te souviens de sa gueule, tu te souviens de ses rôles, tu te souviens de tout ça, parce qu'il est original, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, j'adore ce genre d'acteurs, mais comme j'adorais tous ces acteurs à gueule américaine, les Robert Davies et compagnie, c'est des acteurs qui n'étaient pas forcément les meilleurs du monde, mais que je trouvais qu'ils avaient des gueules particulières. Donc, je les adore pour ça. Voilà, ben, hommage à Rikki Takuchi, n'hésitez pas à vous remater de les films, alors, il y en a certains qui sont sortis en France, il y en a pas mal qui sont sortis en France, je crois, ceux que j'ai cités, voilà, sont disponibles, donc n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour vous parler de cinéma japonais, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 ... 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